Un bilan qui s'améliore, ça pourrait laisser croire que l'épidémie est sous contrôle. Yves, il y en a d'ailleurs qui manifestent présentement contre le port du masque. Ça se passe à Montréal. Oui, on est sur la bordure de l'avenue du Parc, sur le site des Tam-Tam. J'ai l'impression d'avoir des abeilles qui bourdonnent autour de moi en ce moment. Je vais vous avouer qu'on est victime d'insultes, d'invectives depuis tantôt. Il y a peu de gens qui apprécient la présence de TVA Nouvelles ou d'autres médias d'information ici. Mais je suis certaine, ce sont quand même quelques centaines à s'être réunis, justement, où on trouve la statue de ce Georges-Étienne de Cartier. C'est une manifestation pacifique, je le rappelle, contre cette obligation de porter le masque. Et là, il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer une canette de bière. Ça, je ne l'apprécie pas du tout. Il semble y avoir quelques gestes d'intimidation, de violence à notre égard. Je vais donc passer l'éponge là-dessus pour le moment. Mais je peux vous dire qu'il y a quelques policiers dans le secteur qui justement surveillent cette manifestation. Je le rappelle, qui est pacifique. Alors, visiblement, vous l'avez constaté, je suis le seul journaliste qui portait un masque ici. Parce que vous l'avez constaté, la distanciation sociale est assez difficile à respecter. Alors, les gens ici se font des canins, s'embrassent, ne croient pas, plusieurs d'entre eux, du tout, à la pandémie. Estiment que c'est une vilaine grippe dont sont victimes des milliers de personnes au Québec et des centaines de milliers à travers la planète. Bref, il y a beaucoup de grogne dans l'air contre le gouvernement Legault, notamment à l'égard également des médias d'information. Voici quelques réactions obtenues depuis le début de cette manifestation qui s'est amorcée vers midi. Je n'en porte pas de masque, moi. La COVID, c'est tout de la bullshit. Vous ne souhaitez pas la COVID parce que ça fait quand même des morts. Non, non, non. Je n'ai jamais été vacciné et je n'ai jamais rien vu. On ne peut pas respirer. Ce qu'on veut, c'est respirer. Ça ne me tente pas d'envaler ma bave, c'est pour ça. Dans une société où on se dit pourquoi on nous oblige le masque maintenant alors qu'on a... Vous avez vu les chiffres zéro mort depuis quelques temps. L'épidémie a baissé selon les graphiques. Pourquoi alors à ce moment-là exiger? Chacun est libre de choisir. On est libre de choisir. C'est un droit fondamental et c'est ça qui est important. Donc les gens qui veulent porter le masque peuvent porter le masque et les gens qui ne souhaitent pas porter le masque devraient avoir le droit de ne pas le porter. Alors il y a une série de discours qui viennent de s'amorcer, qui seront prononcés juste avant de passer à quelques centaines de manifestants. Alors je le rappelle, il est justifié et inconcevable que le gouvernement impose le port de masque dans les endroits fermés alors que le bilan des faits positifs de mort est à la baisse au Québec. Certains refusent même de se rendre à l'épicerie à cause du port du masque. Ils préfèrent faire livrer leur nourriture. Alors c'est vous montrer à quel point ils sont contre ces nouvelles mesures. Alors c'est à suivre, c'est en développement cet après-midi, ici même à Montréal. Yves, je salue votre patience et votre sang-froid. On se reparle un peu plus tard. Merci. Merci.